Le château de la Louvière a une longue histoire viticole. Il est situé sur le berceau du vignoble bordelais, dans l'appellation Pessac-les-Oignons. On produit ici des vins blancs secs, des vins rouges. Il y a plus de 500 ans qu'on produit du vin ici, il y a encore une longue histoire à écrire. Quand André Lurton est arrivé sur cette propriété en 1965, la Louvière est aujourd'hui un des plus beaux représentants du vignoble bordelais. Nous produisons au château de la Louvière des vins blancs de garde, des vins blancs issus d'un assemblage de sauvignons et de sémillons, et qui peuvent être conservés dans les meilleures caves pendant 10 ou 20 ans. Nous produisons aussi des vins rouges, majoritairement issus de raisins de cabernet sauvignon, eux aussi destinés à une grande garde. Les vins blancs du château de la Louvière font partie des grands vins blancs de Bordeaux. Ils sont issus de sauvignons et de sémillons. Ils peuvent se déguster très jeunes, après 2 ou 3 ans, mais peuvent aussi se conserver pendant 20 ou 30 ans, ce qui fait leur spécificité et ils peuvent être ainsi associés à la grande cuisine française. Sur les rouges, nous avons du merlot et du cabernet sauvignon. Ce sont deux grands cépages bordelais, aptes aussi au vieillissement, avec beaucoup de concentration, beaucoup de couleurs, et on peut les marier avec des tas de plats différents. Je suis Christine Lurton, une des 7 enfants d'André Lurton. André Lurton a acheté le château de la Louvière en 1965, qui venait de l'Entre-deux-mer, où il était propriétaire du château Bonnet. En 1965, il est tombé amoureux de la Louvière, qui était dans un état catastrophique. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de beaucoup de travail, et d'année en année, papa a restauré tout ce château qui est classé aux monuments historiques. Aujourd'hui, c'est un château pour nos clients, pour nos journalistes ou pour les fêtes de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada